Ce sont les villes d'Owando dans la zone nord du pays et Nkaï dans le sud qui vont bénéficier des travaux de réhabilitation et d'extension des systèmes de collecte et de gestion des eaux pluviales, ainsi qu'une mise en place d'un dispositif de lutte contre les érosions, un projet de l'Union européenne à hauteur de 13 millions de francs CFA. Et ce projet, quelque part, il est un projet phare parce qu'il va peut-être nous donner des perspectives pour la suite, pour cette excellente coopération qu'on a avec la France, l'Union européenne, France et les états membres de l'Union européenne. Et donc, pour vous dire un mot sur l'environnement, nous sommes déjà extrêmement engagés en matière de forêt, protection des forêts, en matière d'environnement. Et nous allons renforcer ce volet-là qui est fondamental pour le partenariat Congo-Union européenne. Owando et Nkaï présentent un cliché environnemental similaire. Ces deux villes n'attendent que le renfort de leur attractivité. Les érosions, c'est vrai que ce n'est pas au même niveau que les villes qui ont une terre sablonneuse. Mais à notre niveau aussi, vous savez que le phénomène de l'occupation anarchique des terres dans nos grandes métropoles, notamment les villes qui sont comme les nôtres, occasionnent toujours l'installation des populations dans des zones qui, au finish, finissent par se retrouver dans les érosions. Avec ses quelques 78 000 habitants en Nkaï et près de 31 000 habitants à Owando, le Congo compte un pourcentage de 70% de la population vivant en ville. Merci d'avoir regardé cette vidéo !